Bonjour Minx. Bonjour, bonjour. Comment ça se fait que c'est toi qu'on appelle pour faire les collaborations à l'international ? Il n'y a pas les autres artistes au Cameroun ? Il y a les autres artistes, mais tu sais, quand tu fais bien ta chose, c'est normal qu'on te sollicite. Donc tu as longtemps alors ? On va dire ça comme ça, c'est un peu comme Anticola. C'est même pas longtemps, tu vois, c'est le travail. Quand tu fais bien les choses, les gens te sollicitent. C'est comme un bon joueur. Laisse-moi parler. C'est comme un bon joueur en fin de saison. Quand tu fais une saison parfaite, tu vois, pendant le mercato, toutes les autres équipes te discutent, tu vois, c'est un peu ça quoi. En fait, tu as bien joué quoi ? Voilà, tu joues bien, tu dis ta carte, ton épingle du jeu et puis ça se passe. Ça fait combien de collaboration à l'international ? On peut compter ? Aïe, je vais commencer à compter là. Mais tu allais au Mali ? Non, je suis allé au Burkina, je suis allé au Gabon, je suis allé au Togo, je suis allé au Bénin, je suis allé au Congo, au Tchad, voilà. Ça c'est différents pays avec lesquels j'ai fait des futurs. La Suisse ? La Suisse aussi, j'oublie, la Suisse. La France ? La Suisse, la France, la Belgique. Waouh. La Chante est préparée, un featuring avec un Ivoirien aussi. Qui t'a aussi sollicité ? Qui m'a sollicité, donc voilà. On sollicite toujours, on sollicite que les meilleurs. N'est-ce pas ? Bon, sinon, Minx, explique-moi un peu. En 2017, du moins en 2018, tu tournes avec des sons qui ne sont pas les tiens. Et qu'est-ce que tu as proprement comme projet qui arrive ? Parce que ton album Tranche de Vie s'est sorti en fin 2016. Fin 2016. Et depuis tu n'as plus sorti, mais tu tournes quand même. Qu'est-ce qui arrive pour la suite ? Bon, il y a un nouvel album qui est en train de se préparer. Dans la majorité des titres, certains titres aussi vous sauvrent dans l'album. Je prends par exemple le titre avec Kenny, c'est vrai qu'au devant de la scène, c'est le nom de Kenny qui est devant. Donc, c'est tout à fait normal puisque tu ne peux pas faire un morceau seul. Donc, le DJ a décidé de se faire voir aussi. Il a voulu mettre son nom aussi. Donc, peut-être que j'ai fait mon truc. Donc, il faut aussi que j'apparaisse sur la personne qui a aussi le morceau. Donc, c'est pourquoi il y a son nom sur le featuring. Sinon, c'est lui qui m'a sollicité. Mais quand vous écoutez même bien le morceau, on voit que c'est moi qui chante partout. Exactement. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je le prends comme un titre solo. Et ça mérite bien, ça mérite bien. Voilà, c'est un titre solo. C'est une collaboration avec un beatmaker, on va dire. Voilà, donc c'est un peu ça qui se passe. Donc, voilà. Minx, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, tu rappelles. Tu rappelles du... Moi, je me rappelle de... J'utilise les doigts dans le nez, épargner nos oreilles. Et même le classique, parce que c'est classique dans mon cœur. L'hommage à jamais. Voilà. Et l'autre, tu as lâché avec TEDx un autre freestyle. Un son, j'appelle pas ça freestyle. Un son lourd. C'est quoi le oui ? En fait, tu sais, il faut souvent un peu détendre l'atmosphère de temps en temps. Essayer d'équilibrer les choses. Il faut des exercices du style. Parce que les gens nous voient faire souvent ce qu'on fait là, qu'on appelle le botte d'altère. On dit que bon, vous faites le parler calé, comme les gens disent. Donc non, là, c'est pas du rap et tout. Il faut souvent un peu ça pour essayer de montrer le rap. Avant tout, c'est le rap à la base. Et c'est vous qui comptes, qui campions, qui sales. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok. Bon, une autre question. Celle-là, tu vas répondre sincèrement. Oui, oui, oui. Voilà. Minx, avec quel artiste camerounais tu souhaites faire des featuring ? Avec quel artiste camerounais ? Un featuring, même si un seul ? Ah, ils sont nombreux. Tous seront installés les uns que les autres. Dans ton album, il y aura qui ? Choisis comme ça dans mon album. Oui. Tu espères avoir qui ? Euh... J'ai déjà même pas que... C'est déjà tout est calé. J'ai un featuring avec... Blaisbee. Ouais. Voilà, j'ai un featuring avec Blaisbee. J'ai un featuring... Je crois que c'est le seul camerounais avec qui j'ai un featuring. Bon, TEDx, eh. TEDx, ouais. Ouais, quand même, c'est la maison. Voilà. Donc... Mais sinon, tout ce qu'on se rende les uns que les autres. Donc... Comment ça tu te dis que je veux faire avec un tel ? Alors que... Tu vois, c'est pas évident. C'est évident. Bon, moi, je solliciterais même tous. Ils pouvaient même les avoir tous. Même si mon album, ça serait avec plaisir. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu allais dans Casanova ? Parce qu'il m'a dit... Il m'a dit que c'était vraiment pour te faire un clin d'oeil. Qu'est-ce que ça te fait que l'un de tes collègues, voilà, il te passe un clin d'oeil d'un titre comme celui-là ? Ah bon, en Casanova ? Oui. Le mamas. Le mamas, il se... Ah, d'accord. Ça vient de Minx. Ouais, ouais, ouais. Je lui enfonce. En fait, c'est une bonne chose, gars. Ça prouve que ce que tu fais ne passe pas inaperçu. Donc, c'est de la force qu'il me donne et moi, j'apprécie. C'est un grand frère. On sait ce qu'il a fait. On a vu ses oeuvres. On a vu de par le monde et tout, qu'il continue à faire. Donc, voilà, c'est une bonne chose. Bon, pour finir, Minx, tu es assez distrait comme personne. Yes. On ne te voit pas beaucoup. C'est vrai que... Est-ce que tu attendais cette vie que tu mènes aujourd'hui, tournée dans le monde dans l'espace de trois ans ? Parce qu'en 2015, tu étais encore ce jeune rappeur-là qui sortait d'une découverte de scène. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ta vie, cette vie de star-là, comment tu la vis ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais vu que c'est la ligne qu'on a choisi dans la vie, donc on doit s'y habituer et tout. Et pour reprendre ta question et savoir si est-ce que je savais que ça devrait arriver, oui. Parce que je m'étais donné les moyens. Parce que c'est dans la vie, quand tu peux aller loin, il faut savoir planifier les choses. Oui, quand tu ne planifies pas, tu ne vas nulle part. Donc, j'avais planifié mes choses. A tel niveau, en telle année, je serai ici. L'année prochaine, je serai là, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé avec le challenge vacances. Je suis allé au bois comme test. Hipop Talent Search m'a donné la possibilité de faire mes preuves. J'ai fait mes preuves. J'ai continué à saisir ma chance. J'ai failli compter, en finir dessus dessus. J'ai arrêté là. Même si c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas totalement ça que je veux encore, tu vois. Mais déjà, ça permet à ce que tu puisses avoir une visibilité. Et ça fait un peu danser. C'est mieux qu'hier. Mon statut le j'ai est mieux qu'avant. Donc, voilà. Oui, il ne se prend pas la tête et il continue de bosser. En tout cas, merci Winx. C'est moi qui te remercie. Le hitmaker, le gars qui a le buzz actuellement. Le rap. Le rap au praticien. Tout le monde parle de lui. L'homme fort. C'est ça le travail qui fait. Il y a Dieu dedans dans tout ce qu'on fait mal. Merci beaucoup. Confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.